Bonjour, c'est Dominique! Regardez, j'ai reçu une belle boîte. Alors, encore une fois, mon amie Domi, vraiment généreuse, franchement, merci beaucoup Domi, alors elle m'a envoyé une boîte. Et puis ce qui est le plus étrange, c'est que je l'ai reçue la journée où est-ce que j'avais publié la vidéo, où est-ce qu'elle m'avait offert la belle boîte recouverte en tissu, vous avez vu dernièrement, c'était deux jours avant le jour de l'an, alors le 30 décembre. J'ai reçu la boîte tout de suite après avoir publié la vidéo, quelle coïncidence! Alors, j'avais ouvert juste pour voir rapidement ce que c'était, puis ce qui est drôle dans ça, c'est qu'elle m'écrivait, puis elle me disait qu'elle avait fait un rangement pour les outils de scrap pour une amie, il lui restait du tissu après avoir fait une boîte, etc. Mais tout ce temps-là, c'est de moi qu'elle ne savait pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, je l'ai mis plusieurs choses, mais vous connaissez peut-être le tissu, hein? Alors, je vais enlever cette portion, puis je vais placer la boîte. Elle m'a mis tout plein de choses à l'intérieur, c'est incroyable! Je vais placer la boîte. Puis, il y a tout ça en plus. Vous imaginez? Je pense que je n'ai rien oublié dans le fond de la boîte. Mais regardez-moi ça, c'est joli! Wow! Elle a fait ça elle-même! Vous voyez le même tissu que la boîte qu'elle m'avait offerte? Excusez le bruit, là! Je ne voulais vraiment pas le déballer avant parce que je voulais vraiment voir qu'elle voit la surprise que j'ai regardé tout ce qu'il y a là-dedans! Haha! Mais c'est donc bien mignon, cette petite boîte-là! Regardez si c'est joli! Il y a toutes sortes de compartiments. Puis, on peut mettre des outils accrochés à l'intérieur, des petits compartiments pour les plutiers, ici... Je vais enlever tout ça, puis on va regarder ce qu'il y en a. Alors, des alphabets. Je crois qu'elle m'en avait donné aussi la dernière fois. Elle avait vu que j'avais bien aimé. Alors, peut-être que je les utiliserai plus souvent. Je ne les utilise pas souvent. Donc, quand des gens nous commandent des albums, il y a un petit mot qu'ils aimeraient avoir sur le dessus de l'album, je pourrais les utiliser. Je peux les peindre, je peux les laisser comme ça, je peux mettre de l'encre Distress. Des petits grenouilles. Ça fait Noël, ça! En passant, aujourd'hui, c'est la veille du jour de l'an. Alors, vous voyez la vidéo plus tard, mais au moment où j'enregistre, c'est la veille du jour de l'an. Alors, j'en profite pour souhaiter bonne année à tout le monde. Tous mes abonnés, tous les gens qui regardent ma chaîne, tous les gens qui font du scrap, merci. Merci beaucoup d'être là. Regardez tout ça. Ça, c'est pour mettre dans les shakers, ça, ces petites choses-là. Puis ça, ça peut être des belles petites décorations mettre sur des pages. Là, il y en a du argent bleu, puis doré, puis rouge. Et puis leurs choses, et puis leurs foires. Oh là là! Ici, des petits feutres. Des chevreuils, des sapins. Regardez ici, des petits hanches. Ça, c'est tout, ça me paraît autocollant. C'est joli, hein? Puis on peut même dessiner si on veut dessus, ou mettre un peu de stécos. Vous savez, le brillant avec la petite bouteille avec l'embout fin. Mettre un peu de brillant, tout ça, ça serait joli, hein? On va faire un peu les... Le cou ici, la cuisse, puis délimiter ici la queue, en mettre dans les bois. Les sapins, bien, c'est certain, hein? On pourrait même coller des petites choses comme ça, là-dessus. Parce que c'est pour... Comme les décorations des sapins, de Noël. Ou ça peut faire un sapin plus dans la nature, hein? Merci! Regardez les boutiquaires. Ça, ça va aller avec ça, c'est certain, hein? Oh là là! Merci! Regardez! Regardez-vous tous les compartiments qu'elle a mis. Trop mignon! Ici, qu'est-ce qu'il y a? Je te fous tout ce qu'elle m'a mis là. Ah oui! Ça, j'en avais reçu. J'avais reçu celui-là, puis... Je crois que j'avais reçu deux, déjà deux comme ça, mais j'avais jamais reçu les bleus. Puis j'en avais presque plus. Je pense que j'avais deux cartes. J'en ai une qui est presque terminée, je pense qu'il m'en reste une autre complète. Alors ça va en faire plus. Puis celui-là, bien, j'en avais jamais eu dans les bleus. Je pense pas. Bleu vert. Ah! Regardez si l'iridescent, c'est beau, hein? J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup! Regardez ici. Ah! Des choses pour mettre dans les shakers. Il y a toutes sortes de petites paillettes mini-mini au travers des grosses. Ah! Merci beaucoup! Oh là 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 là! Oh! C'était deux boîtes! Regardez, c'est joli! Des cristaux comme ça. Ah! Ça se trouve être comme des... C'est comme des strass finalement. Trois grosseurs. Des petits, des moyens et des gros. Wow! J'aime ça. Le vert et le rose, c'est beau! Alors là, il faut être patient pour mettre la colle derrière. Puis les tout-petits, on pourrait peut-être même les mettre dans les shakers aussi. Ah! Merci beaucoup! La 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 la! Les dentelles, les rubans. Ouh! Doré ici, je vais certainement l'utiliser pour l'album Alice Gold. J'ai deux albums Alice Gold à faire éventuellement. Alors, je vais garder ça prêt. Merci beaucoup! Regardez ça, ça peut être bien pour un album Noël éventuel avec le rouge et doré. Ou si j'ai des papiers avec du rouge doré. Comme là, l'album Saint Valentin que j'ai fait. Il y avait ce rouge-là. Puis il y avait du jaune aussi, ça aurait bien fait. Mais là, qu'est-ce que vous l'avez déjà fait? Oh! Il y en a beaucoup. Regardez, c'était fait. Beaux rubans de Noël. Pour éventuellement les albums de Noël. Certainement. Et regardez si c'est joli. Je vais vous montrer plus près. Regardez tous les compartiments ici. Ici. Trop, trop joli. Merci énormément. Ça, je vais pouvoir mettre mes outils. Ça, c'est certain. Je peux mettre mes outils. Des crayons. Toutes sortes de petites choses. Puis en plus. Il y a tout ça. Franchement là, Denis là. Là, je commence à être gênée sérieusement là. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis on va envoyer ça en courrier rapide. Pour vous imaginer. Et là là. Paper Collection. Ici, on a des papiers. Ça, c'est attaché ici. Donc, on peut les enlever. Des papiers. Ils sont pliés. Regardez, ils sont pliés. Grand papier. Oh! Hum! Intéressant. Joli papier comme ça. Imprimé des deux côtés. Si vous voyez. Ici, avec le bleu, j'ai des petites feuilles. Comme ça. Hum! C'est joli, hein? Je ne sais pas si c'est pour qu'on peut mettre dans des albums. Ou si c'est pour... Je ne pense pas pour emballer un cadeau. Ce serait... Ce serait trop... Trop précieux pour juste emballer un cadeau qui se fait déchirer au bout de deux minutes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'autres papiers. Regardez. Ça, c'est si on a besoin de plus grand que ce format-là. Wow! C'est tout imprimé des deux côtés, j'adore. Il y a le motif qui ne fait pas. J'ai le côté. Ou si j'ai des chutes. Il me reste des chutes. Bien, j'ai le côté. Regardez, c'est bien. Ça pour un titre sur un livre. Un petit livre de futur, hein? Comme les livres d'école. Wow! Oups! Ensuite, il y a des cartes qui se détachent. C'est juste avec un pointillé. Regardez, c'est comme des cartes postales derrière. C'est joli, hein? Toutes des petites cartes découpées. Vous savez comment est-ce que j'aime avoir des cartes et mettre des espaces photo derrière, des incrustations autour. Ouh là là! Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est la même chose deux fois? Non? Euh, oui. Alors, il y en a un qui est avec du doré. Lui, il est blanc. Ah! Ok! Avec du foil. Je pense que c'est joli ça. Ah! Ça fait des jolies cartes à donner à quelqu'un ici. On met ça avec un cadeau, là. Mais je crois que je les utiliserais pour des albums. Regardez, ils ont mis du doré, du bleu, tout ça. L'autre, ils l'ont mis juste blanc. C'est une bonne idée, hein? D'avoir les deux. Ça, ça va très bien avec une collection de papiers avec laquelle je vais travailler bientôt. Ça va me faire des cartes de plus. Parce que je suis toujours un peu limitée, hein? Ici encore, ils ont mis tout plein de foil. Puis ici, il n'y en a pas. Même chose ici. Il y en a toujours deux pages. Une avec foil, une sans foil. Regardez, c'est agréable, les cartes postales comme ça, hein? Ouh là là! Puis ça aussi, ça c'est tout des... C'est poinçonné. Il reste à détacher comme ceci. Derrière, il y a la même chose. Mais ici, on a une image. Derrière, on a un message. Oh! Trop gentil. Toutes sortes d'étiquettes. Ça va tellement bien avec la collection avec laquelle je vais travailler. Je crois que c'est Only You. Non, pas Only You. Just Be You. Je crois que c'est Ecopark. Je vais faire un projet avec ça. Regardez. Tout plein d'étiquettes. Trop joli. Hey! Tu vas avoir des étiquettes à vie. Je ne vais certainement pas tout utiliser pour l'album. Regardez, c'est bien avec l'autre côté pour faire un journaling qui est uni. Trop trop bien. C'est la même écriture que Just Be You. Je crois. Je vais aller vérifier après coup. Après la vidéo, voir si ça va bien avec. Regardez toutes les choses que vous pouvez détacher ici. Ah! Incroyable. Ça, c'est vraiment très bien. Regardez. Ça, c'est pour... J'allais dire, c'est pour un journal. Mais non. Tout simplement. Ça, ce sont des stickers. Alors ici, on a des stickers. Regardez. Tout ça, ce sont des stickers. Ça, j'adore avec des étiquettes comme ça. On peut mettre ça dans le haut d'une page pour écrire un titre. À la fois, juste un mot ou deux. Regardez. Tout ça aussi. Tout avec le foil. Aluminium. Wow! Incroyable. C'est un très beau cadeau, ça. Regardez tout ça. Ça, c'est des stickers encore. Puis, on va finir avec le papier encore. Je ne sais pas si c'est la même chose que l'autre côté. Je ne pense pas. C'est d'autres papiers. Ah bien là, regardez tout ça. Je peux faire des albums. Je peux faire un album avec ça. C'est du papier plus fin. Mais j'ai déjà travaillé avec du papier fin. C'est plus difficile. Mais vu que ce n'est pas si mince, ça va être très faisable. Je sais que j'avais réussi avec du papier beaucoup plus mince. Regardez si c'est joli. Ça ferait bien pour un couvert d'album. Trop trop joli. Merci infiniment. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. D'autres étiquettes. Des stickers encore. C'est ça. Ah, la petite enveloppe. Vous savez, pour fermer comme ceci. Il y a un pli ici en rond. On ferme. C'est pour mettre un cadeau à l'intérieur. Hum. Puis, j'aime beaucoup aussi le livre. Comment on fait une pochette ici. C'est une bonne idée. Wow! J'aime beaucoup ça. Merci infiniment. Puis, c'est bien dans le style que j'aime beaucoup ça. Avec du turquoise, du pêche. Je pense qu'elle sait que j'aime beaucoup ces couleurs-là. Alors, quand elle a vu ça, elle me disait, regardez, c'est ces couleurs. Puis, il y a aussi le style avec les fleurs et les petits messages. C'est en anglais, mais bon, c'est comme ça. Puis, voilà. C'est comme ça. Wow! Merci infiniment. Ça, ça va tout ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici en plus? Ouh! Ça, c'est du papier pailleté. Liter sticker. Alors, ça, ça veut dire que c'est collant. On peut découper. Puis, une fois qu'on a découpé, on peut le décoller derrière. Alors, on peut faire des embellissements. Découper toutes sortes de formes. Wow! C'est bien, ça. Je vais ajouter des en-dessous ici. Alors, ici, j'ai le blanc. Vous voyez toute la brillance dedans. Le rose. Ici, j'ai deux grosseurs de paillettes. Alors, des plus grosses, des plus petites dans l'argent. Ici, j'ai le doré comme celui-là. Wow! Ça, le doré comme ça, je suis certaine que je vais pouvoir l'utiliser dans l'album Alice Gold. Parce que je cherche tout ce que j'ai de doré pour intégrer l'album. Parce qu'ils ont fait quelques feuilles, surtout les cartes, les découpes qui sont mises de la dorure. Mais il n'y en a pas sur les papiers normaux. Alors, quand je veux faire une page, puis qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de doré, je peux en ajouter. Alors, vous avez vu d'ailleurs, c'était la vidéo qui a été publiée le 31 décembre. Alors, c'est ce soir, justement, au moment où est-ce que j'enregistre, que je montre la collection. Et puis, j'explique que je vais utiliser tout plein de choses dorées. Je montre d'ailleurs un peu le matériel que j'ai doré. Mais là, je vais pouvoir ajouter tout ça. Regardez ça, c'est joli. Tous des stickers de cartonnettes. Wow! J'aime beaucoup. Regardez, c'est joli. Vous voyez, le pêche et le turquoise. Encore là. Ici aussi. Elle a trouvé tout ce qu'elle a pu trouver de pêche et de turquoise, elle l'a acheté. Wow! Merci! Oh! Des oiseaux tropicaux. Des feuilles tropicales. Si jamais j'ai un album tropical à faire, je vais devoir le mettre avec. Ici, c'est comme pour un anniversaire. Je n'ai pas de papier d'anniversaire pour fillettes. J'en ai un pour garçon. Il y a un tuto qui va venir pour présenter finalement une série que je vais faire avec. Mais je crois que je n'ai pas encore publié le blog. Il faudrait que je fasse une vidéo avec. Ici, avec des sirènes et coquillages. Parfait. Encore avec du turquoise, du pêche. Ici aussi. Wow! J'aime beaucoup ça avec le renne. Regardez, c'est joli. Ça, c'est des petits bois. Des petits bois. Du bois finalement. On appelle ça du vénir en anglais. Des appliqués. Je ne sais pas si ils sont collants. Mais bon, oui, ils sont autocollants. En bois. J'aime beaucoup les choses en bois. Regardez, elle m'en a mis du rose aussi. Regardez, j'en ai pas de couleur. J'ai le rose, le bleu, puis le doré. Oh là là! Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le rose. Combien de fois j'ai du rose dans mes albums? Tous les albums petites fillettes pour bébé et les filles sont toujours en rose. Ah, elle en a mis deux de celui-là. Merci. Je l'aime beaucoup. C'est vintage. Vous savez comment j'aime les choses vintage. J'en ai mis deux parce qu'elle sait que j'aime ça. Ici encore, ah, du papier comme en velours. Est-ce que c'est autocollant? Oui, A5 autocollant. Oh là là! Pour faire des tranches, peut-être, hein? J'ai jamais utilisé de papier autocollant pour les tranches. Alors, je vais peut-être m'assurer... M'assurer... Me... Me... Me pratiquer ou... Essayer. Je vais peut-être m'essayer avec un foyer sur les deux côtés. Ça serait bien parce que c'est pas trop épais. Merci beaucoup. Ouh! Ici, ça doit être une carte, ça. Qu'est-ce qu'elle est ici? Oui, c'est... Ah! Elle m'a fait un petit folio. Regardez, c'est joli! Oh! Un pop-up! Regardez! Oh! Regardez si c'est cute! Regardez, c'est joli! Petit pop-up! C'est trop gentil! Ah! Ça fait une belle carte à mettre sur le foyer, ça! Un petit message pour moi. Je vais le lire en dehors. Puis deux pochettes! Bon! Wow! Voilà! Ça, ça sort de l'angle-là, vous voyez? C'est juste collé, pas tout à fait jusqu'au bord du pli. Puis ça, il faut que ça soit plus long pour entrer dans la pochette. Après, je l'angle dans la pochette. Regardez, je vais l'entrer à l'intérieur. Là, ça se glisse à l'intérieur. C'est ça, la technique pour faire ses... Wow! Trop joli! Merci beaucoup, Demi! Franchement, là... Vous m'avez vraiment beaucoup, beaucoup gâté. Ça n'a juste pas de bon sens, tout ça! Incroyable! Je vais te mettre ça ici, comme ça! J'arrive pas, ma table est grande, mais là, je suis en dehors de caméra un peu. Avec tout ça... On voit, c'est bien! Merci beaucoup, beaucoup! Très, très, très touché de tout ça. Merci! C'est un super beau cadeau de Noël! Merci beaucoup, beaucoup! Alors, on se revoit très bientôt! Merci! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada